La doudou et les émotions, c'est une petite doudou, donc la même qui revient dans toute la série de la doudou, qui vit peut-être pour la première fois dans tout ce qu'elles ont de plus intense, ces émotions-là. Donc, elle vit un rapport avec les émotions. Par exemple, elle rencontre un nouvel ami à la garderie qui s'appelle Bruno. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ses joues deviennent rouges comme deux petites pommes. Pourquoi? Parce qu'elle est gênée. Donc, on associe dans ce livre-là, La doudou et les émotions, un événement particulier. Il y a l'émotion qui vient avec et c'est expliqué. Expliquer est un bien grand mot, disons, c'est démontré dans ce livre-là avec ces mots qui sont assez brefs et courts, en tout cas très, très accessibles, qui font sourire. Et c'est accompagné des images magnifiques de Mayra Chiodi. Il y a beaucoup d'humour, évidemment, parce que les parents vont prendre plaisir aussi à lire, parce qu'il y a ça aussi qui est important dans La doudou et dans la collection tout carton. C'est vraiment, on veut créer un lien entre le parent ou la personne qui raconte l'histoire et l'enfant, à toute heure du jour ou de la nuit, bien sûr, mais que les deux y prennent autant de plaisir. Alors, c'est un plaisir qui est à la fois visuel, auditif et, c'est sûr, gustatif. J'en suis certaine. Il goûte bon, d'ailleurs. Il sent bon. Ce qui m'a inspirée à écrire des livres tout carton, comme La doudou et les émotions, il y a deux choses. D'abord, on trouvait qu'il y avait un besoin, qu'il n'y avait pas beaucoup de livres tout carton au Québec, en ce moment. Il y en a plus à l'étranger. Et ensuite, l'autre envie qu'on avait, c'est qu'on sait que dès le plus jeune âge, alors qu'ils sont tout petits, tout petits, les bébés commencent à vivre des émotions. Les parents aussi vivent ces émotions-là. Tout le monde est devant l'inconnu, parce que c'est des premières sensations souvent qui surviennent alors qu'ils sont tout petits. Et ce livre-là m'est venu en ayant l'envie, justement, de mettre des mots, des images, des couleurs sur ces premières émotions qui sont ressenties dès le plus jeune âge chez les enfants. L'idée d'écrire La doudou et les émotions, donc dans la collection Tout carton, c'est venu vraiment en collaboration avec mon éditeur, Martin Balthazar, à la bagnole, qui disait qu'il y a vraiment une demande pour les bébés, les poupons. Puis je me suis dit, c'est vrai, et ça entre clairement dans ma espèce de « mission », entre guillemets, une mission que je me suis donnée de promouvoir la lecture dès le plus jeune âge. Donc je me disais, c'est comme logique d'aller dans ce sens-là puis d'écrire en pensant à eux aussi. Donc on est dans une écriture assez de base, c'est-à-dire une écriture qui s'adresse vraiment aux premières notions acquises des petits-petits. et les illustrations vont dans ce sens-là aussi. Et c'est le format qui est tout à fait parfait, un format amordillé, abavé dessus, mais aussi un format qui se transporte super bien dans la valise, dans le sac à couches. C'est l'outil premier pour apprendre aux enfants, pour avoir un premier contact avec le livre. La doudou est ton amie. Elle aime danser, rire, jouer et manger, tout comme toi. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?